Bonsoir, je m'appelle Mademoiselle Météo et je vous présente la météo pour demain au Québec. À Chibougoumont, la température de main sera de 25 degrés, la humidité relative sera de 83% et la probabilité de précipitation sera de 100%. Attendez-vous à une grande orage le soir. À Vimouski, il fera très chaud demain. Le matin, la température sera de 24 degrés. Dans l'après-midi, la température sera à la hausse avec une trop chaude, 37 degrés. Bizarrement, la météo au sud de la province sera très froide. À Montréal, la température de main sera de moins 25 degrés et on neigera environ 3 cm. À Québec, la température sera de moins 30 degrés. En somme, au nord, il fera beau et au sud, il fera très froid. Mais il y a une exception à la poqueteur où nous avons une journaliste ensemble. Jenny Journaliste, nous dit ce qui se passe à la poqueteur maintenant. Merci, madame Météo. Bonjour, je m'appelle Jenny Journaliste et je suis ici au sein à la poqueteur Québec. Ce temple-ci est vraiment différent de quelle autre place. Après cinq jours de canicule, il y avait un grand orage qui a duré deux heures par intervalle. À cause de la pluie, le niveau de la fleuve Saint-Laurent a augmenté et a causé une inondation. Ce matin, à 8 heures, une petite fille est tombée dans la fleuve pendant une promenade avec sa grand-mère. Sacre bleu, mon couvre fille, nous nous promenions près de la fleuve et elle est tombée. Mais je suis vieille et fragile, je ne peux pas la sauver. Regarde, il n'y a qu'aucune dans la fleuve. Oh, ce corps, oh, ce corps, je ne peux pas nager. Grâce au travail d'une saint-pennard, la petite fille a été sauvée. Je suis ici avec la héroïne Joyce Montemar. Ça va, Joyce. Bonjour, oh mon Dieu, je suis à la télé. Salut, maman. Regarde, une caméra, une caméra. Je connais un journaliste, je lis des lèvres. D'accord, merci pour votre compte, Joyce. L'héroïne Joyce Montemar marchait à près de la fleuve avec son chien ce matin quand elle a vu la petite fille. Elle a sauté dans la fleuve et traîné la petite fille au bord de la fleuve. Maintenant, la petite fille est retournée en sécurité à sa famille. Donc, la météo à la parquetière est vraiment extrême. Les prochains jours seront très humides avec beaucoup de soleil. Voici les conseils pour vous protéger. Utilisez beaucoup de crème solaire. Portez les lunettes de soleil et un chapeau. Bouvez beaucoup d'eau si vous jouerez, n'est-ce pas? Faites attention. Il y a des avertissements pour le voyage partout. Alors, n'allez pas près du fleuve. N'oubliez pas votre trousse, imperméable ou un parapluie. D'accord. Casse! Situé pour la météo et bonne journée, la parquetière est à demain. Nous retournons au téléjournal avec Landry. Sous-titrage Société Radio-Canada